Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Souvenez-vous lorsque je vous avais présenté le bandeau de sommeil, ce fameux bandeau de sommeil super intéressant. Ce bandeau de sommeil complètement accessible à iOS Android, et bien aujourd'hui dans cette vidéo, je vous l'offre en tant que cadeau membre. Donc bien sûr, il faudra être membre de la chaîne Vision Hightech pour pouvoir bénéficier de ce bandeau. Donc petit cadeau, et je vous donnerai donc le résultat de ce petit concours. Donc je compte sur vos abonnements, sur vos likes, sur vos partages, et c'est parti pour cette vidéo. On va tout de suite partir sur l'iPhone, et pour l'instant, si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et si vous désirez donc, comme bien d'autres abonnés, recevoir donc quelques cadeaux de temps en temps sympathiques, venez donc rejoindre la section membres pour pouvoir bénéficier des petits cadeaux ultra sympas que je fais de temps en temps sur la chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons voir le couper, copier, coller à partir de Safari, à partir de votre iPhone, et tout ceci en toute accessibilité avec VoiceOver. C'est parti ! Voilà donc, le but de cette vidéo va vous montrer comment, en fait, faire du couper, copier, coller à partir de Safari, à partir de n'importe où, puisque cette technique sera exactement la même partout sur votre iPhone. Vous allez vous diriger sur Safari, et vous allez faire une recherche quelconque. Ici, bien entendu, j'ai fait une recherche sur le Braille. Voilà, donc je vais descendre dans mon texte, et par exemple, si vous êtes étudiant, si vous êtes quelqu'un qui voudriez faire un dossier, eh bien, grâce à Safari et cette technique, vous allez pouvoir prendre des bouts de texte, des bouts de mots, vous allez pouvoir construire dans Note, dans Word, dans Excel, dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez, du moment où vous aurez coupé ou copié le texte. Ici, on va se balader dans le texte. Alors, on va par exemple lancer la lecture en faisant glisser deux doigts du haut vers le bas. Je vais poser deux doigts, je fais taire. Je vais me repositionner sur le début du texte. Donc, la phrase commençait par le. Je vais prendre tout ce début de phrase. Pour ceci, je vais donc exécuter le rotor. Le rotor, c'est un geste très rapide, comme si vous faisiez un petit quart de cercle très rapide sur l'écran de votre iPhone. En fait, vous posez deux doigts et vous tournez très rapidement en levant. Ligne, sélection de texte, balayez vers la droite pour agrandir la sélection et vers la gauche pour la réduire. On est donc tombé sur sélection de texte. Maintenant, tout dépend de ce que vous voulez sélectionner. Vous voulez sélectionner par caractère, par mot, par phrase, par paragraphe ou toute la page. Ici, on va choisir par mot. Donc, je vais glisser un doigt du haut vers le bas. Lorsque je fais glisser, c'est glisser très rapidement. Sélection de lignes, sélection de pages, tout sélectionner, sélection de caractères, sélection de mots. Je viens de me positionner sur sélection de mots. Ce qui veut dire que maintenant, lorsque je vais faire glisser mon doigt de la gauche vers la droite, je vais sélectionner mot par mot dans la phrase que je désire. Le sélectionné, braille, sélectionné, parenthèse ouvrante, prononcé, en sélection français, deux points, espace, sélectionné, crochet gauche, béart enversé aille, crochet droit, parenthèse fermant, et, c'est, un, six, des, apostrope, écrit-tu, textiles, aax, point, saillant, espace, aax, engrave, l'usage, des, personnes, aveugles, sélectionnées. voilà je veux m'arrêter là voilà je veux m'arrêter ici une fois que j'ai terminé ma sélection une fois que j'ai fini ma sélection dans ce paragraphe je vais repartir à refaire mon rotor jusqu'à entendre modifier maintenant je vais refaire glisser un doigt du haut vers le bas tout sélectionner chercher partager copier et j'arrive sur copier donc je vais copier simplement la portion de texte que je viens de sélectionner je double tape avec un doigt sur mon écran n'importe où bien sûr le braille prononcé en français est un système d'écriture tactile à points saillants à l'usage des personnes aveugles copier bien sûr voiceover vous répète exactement ce qui a été copié sur votre iphone maintenant vous pouvez aller ouvrir par exemple une nouvelle note ouvrir note on va faire une nouvelle note par exemple donc lorsque j'ouvre une première note vierge j'arrive tout de suite dans le champ de texte je vais pouvoir utiliser tout de suite mon retour retour égale rapidement faire un petit quart de cercle sur la sur le dessus de votre iphone je réentends modifier et lorsque j'entends modifier j'arrête de faire mon retour et je fais glisser de nouveau un doigt du haut vers le bas et tout de suite j'entends coller donc là je double tape avec un doigt sur mon écran donc j'ai pris ma première portion de texte je reviens dans safari en faisant glisser un doigt du si vous n'avez pas de bouton homme d'en bas fait glisser un doigt du sur le bas de votre iphone pour entendre deux petits pocs ça referme l'application note ou sinon vous pouvez remonter jusqu'à entendre trois fois et vous allez atteindre le sélecteur d'application ici bien sûr vous glisser un doigt de la droite vers la gauche ou vice versa et là quand vous êtes sur safari on va double taper dessus on ré ouvre en fait safari et on va pouvoir continuer la lecture de notre texte je vais par exemple entrer sur ce lien double table d'un doigt et j'arrive sur plage braille donc ici tout le contenu par exemple ici tout le contenu va m'intéresser je vais jouer de mon retour j'entends donc j'entends donc sélection de texte je fais glisser un doigt au bas je vais donc sélectionner cette page en faisant glisser un droit un doigt gauche droite j'ai donc sélectionné toute cette première page je vais la copier donc ici de nouveau retour j'entends modifier un doigt vers le bas je copie ici je sais que j'ai copié toute cette page je remonte mon doigt doucement pour entendre sélecteur d'éléments je sais que note est à gauche je le double tape et ici par exemple je peux recopier toute la page que j'ai copié au préalable au préalable modifié j'arrête mon retour je fais glisser un doigt et je colle voilà comment vous allez pouvoir construire un document correctement avec votre iphone et être autonome pour par exemple créer une belle note un beau texte dans word et monter comme cela tout un dossier merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez surtout pas donc à vous abonner pour continuer à me suivre devenir membre si vous voulez donc bénéficier de super petits cadeaux que je fais de temps en temps sur la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible bien sûr salut à tous